Salut mon camé, salut ma camé, j'espère que tu vas bien, tu te portes bien et que tout se passe bien pour toi. On se retrouve dans cette vidéo pour parler de ce qu'a dit Messi dans la presse, de son mal-être, entre guillemets, de l'adaptation à Paris et pour revenir sur l'affaire d'Under Herrera et de Pablo de Reboa de Bolognios. On se retrouve maintenant après l'intro. Salut ! Alors, comme je te disais dans l'intro, on va revenir sur la déclaration de Messi qui aurait déclaré dans le journal L'Equipe, entre guillemets, il serait revenu sur son arrivée à Paris, au Paris Saint-Germain, depuis début août 2020, T1. Et en gros, il se serait exprimé sur le fait qu'il aurait du mal à s'adapter à la vie parisienne, le climat, les habitudes. Comme il disait, à Barcelone, il est né là-bas, enfin, il n'est pas né là-bas, mais il est arrivé là-bas à l'âge de 13-14 ans, donc les trois quarts de sa vie, il est passé là-bas, c'est une ambiance espagnole, c'est le sud, il fait beau, il s'est ensoleillé 7 à 8 mois dans l'année, donc ce n'est pas pareil. Puis, quand on joue au PSG, attention, quand on joue au PSG, il faut être prêt. Mentalement, il faut avoir les épaules, il faut avoir la santé et le physique. Pourquoi ? Je t'explique. On va recontextualiser tout ça, on va changer d'endroit et tu vas comprendre tout de suite. Voilà. C'est pour ça. Ça va toi, couvert ? C'est pour tout ce genre de conneries, toute la fête qu'on a autour. Voilà. Les boîtes de nuit, les machins, les Champs-Elysées. Tiens, on va sur les Champs-Elysées ? Allez, c'est parti. Plus belle avenue du monde. C'est magnifique. Sur les Champs-Elysées, tu les prends du haut jusqu'en bas, tu as la tête qui tourne. Tu es un riche, Paris, c'est le plus bel endroit de la planète. Si tu es un riche et tu aimes faire la fête, yallah. Voilà, si tu t'appelles Verratti, Paredes, Neymar, le P&G, la Ville Lumière, Paris, est fait pour toi. Si tu aimes le sexe, l'alcool, la fête et les boîtes de nuit, Paris, c'est fait pour toi. C'est tout ce truc-là qui fait que Messi, c'est un petit casanier. On ne croirait pas comme ça. Il a le train de vie d'un milliardaire, mais Messi, il est très casanier. C'est quelqu'un qui est très proche de sa famille. Ce n'est pas un mec qui sort en boîte, qui sort dans les endroits comme si, par-ci, par-là pour faire la fête, s'alcooliser, machin, nan, nan. Il a une hygiène de vie irréprochable, propre, respectable. Comme Ronaldo et comme d'autres, comme Zlatan, comme Cavani. Voilà, je ne vais pas toutes les citer, tous ceux qui ont cette hygiène de vie irréprochable. Et, quelque part, tu le retrouves sur le terrain. Les mecs que je viens de te citer, regarde l'âge qu'ils ont. Ils sont encore en forme, super chaud. Zlatan, il a encore mis un but ou un doublé, si je ne dis pas de bêtises, avec le Milan, là, contre la Lazio de Rome. Bref, on s'écarte, mais c'est pour te dire. L'hygiène de vie est importante. Donc, respect à ces gens-là. Ils ont un objectif. Ils ont une carrière en cours. Ils font tout pour la réussir au maximum, jusqu'au bout. Bref. Donc, tout ça, on peut comprendre sur Messi à Paris. C'est normal. Puis, l'adaptation à son nouveau club. De nouveaux partenaires, même si, dans le vestiaire, il y a Icardi qui connaissait déjà plus ou moins. Merci Wanda. Non, pas merci Wanda, mais t'as compris. Paredes, Di Maria, il y avait Neymar. Donc, sur ces petits points-là, sur ces joueurs-là, ok, ça va l'adaptation. Mais, il y a la barrière de la langue. Et comme il disait, il disait, moi, j'ai encore du mal à m'exprimer en français et à comprendre les mots. Ces enfants, qui sont maintenant scolarisés depuis le mois de septembre, à l'école, à Neuilly-sur-Seine, oui, sur scène, ils commencent à assimiler le français et à parler, comme il dit Messi. Donc, pour eux, c'est plus facile. C'est des enfants, c'est normal, c'est machin. Enfin, tout ce truc-là, tu vois, tu prends tout ça, t'englobes tout ça, c'est normal qu'il ait un petit mal-être. Voilà, c'est normal. Ça va se passer. Et certainement, ça se ressent sur son physique. C'est peut-être pour ça qu'il a des petites gênes musculaires qu'il n'avait pas avant. Parce que mentalement, le mental, quand il ne va pas, le corps ne suit pas. Il faut que là-haut, ça fonctionne à 100%. Pour qu'en bas, ça fonctionne à 100%. C'est le cerveau qui dirige le corps. Et ce n'est pas l'inverse. Enfin, bref. Donc, voilà, quoi. Donc là, on est au champ. Mais à Paris, il y a énormément de choses à faire. Regardez. Maintenant, si on allait au musée du Louvre. Le Louvre. Quand tu es étranger, quand tu ne connais pas Paris, et que tu arrives dans des endroits comme celui-ci, ou comme les champs, ou comme la tour Eiffel, tu es subjugué. Paris, c'est la ville lumière. Maintenant que tu sois supporter d'une autre équipe, et que tu me dises que Paris, ce n'est pas beau, c'est que tu es un rageux, frère. Paris, c'est magnifique. Bref. Là, on s'écarte. Je suis en train de faire la publicité de Paris. On s'en fiche. Voilà. C'était pour revenir plus ou moins, voilà, sur, entre guillemets, les dires de Messi dans la presse, dans le journal d'équipe. Entre guillemets. Donc voilà. Les gens qui commencent à s'alerter, là, ouais, mais si, ça y est, il en a marre, il veut partir. Non. C'est une adaptation. Je pense que Messi, quand il sera adapté, là, ça y est, il a sa maison depuis un mois, à Neuilly. Il sera bien. Il sera de mieux en mieux. Et la saison prochaine, peut-être qu'il va tout éclater. Bon, il aura un an de plus, mais bon, ça, on verra. Maintenant, les gars, on va rechanger de contexte, et on va parler maintenant de l'affaire Under RERA. Ou du moins, on va revenir sur cette affaire. Allez, on se met en condition. C'est parti. Là, je pense qu'on a tout ce qu'il faut, où il faut. Au mètre carré, il y a de la quéquette, il y a du cucu, il y a des branchages. Alors là, la nuit, tu peux aller te promener dans les bois. Enfin non, du moins, la nuit, je ne te conseille pas de te promener dans les bois et aller chercher du bois. Tu te baisses pour ramasser un champignon ou un pignon de pain, à mon avis, ça va te faire bizarre. Bref, pour revenir sur cette affaire-là, entre guillemets, c'est quand même chelou. C'est quand même bizarre l'histoire qu'ils veulent nous vendre. Et ils n'en démentent pas. Ils n'en démentrent pas, du moins. Ils continuent à affirmer que ça s'est vraiment passé comme ils veulent nous le vendre, comme ça a été vendu dans la presse. Non mais, s'il vous plaît. Tu me prends pour un con ? Non mais, à tout. Non mais, sérieux, tu me prends pour des cons ? Non mais, sérieux ? PSG ? Under RERA ? Nasser ? Bordel ! Non, il ne faut pas pousser mémé dans les orties. Comme il disait le petit dans la publicité pour les mousses au chocolat, tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Non. La vraie affaire, c'est qu'il s'est rendu au bois de boubou pour faire une petite passe, pour goûter, pour voir ce que c'était le bambou. Je ne sais pas. Je vais essayer de rester poli parce que j'ai des proches et j'ai ma... J'ai des proches qui m'ont dit « Oui, des fois, je suis un peu trop vulgaire. » C'est vrai. Donc, je vais penser aux enfants qui regardent la vidéo et je vais essayer de rester poli. Bref. Donc, voilà. Il a voulu goûter au bambou, quoi. Moi, je pense qu'un soir... Je vais vous recontextualiser le truc. Allez, attends. On change d'endroit. Là, on est dans la chambre d'Under RERA. Donc, un soir, il rentre en journée, il rentre de l'entraînement du camp des loges, il est un peu fatigué. Tac, la journée se passe. Et là, arrive le soir. Et là, le soir, arrive et il dit à madame « Chérie, je peux essayer des trucs nouveaux avec toi ? » Et elle a dit « Mais Ender, tu es malade ou quoi ? Comment ça, essayer des trucs nouveaux ? Je ne suis pas un jouet. » Et lui, il lui dit « Mais bébé, j'aimerais bien essayer des trucs dans le cou. » « Ah ! Mais tu es malade, Ender ! Je ne suis pas ce genre de femme ! » Et lui, ça a dû le vexer. Le briser, le frustrer, j'en sais rien. Tu mets le mot que tu veux. Et il a pris sa bagnole. Un soir, en rentrant, il était en train de tourner un spot publicitaire, je crois, si je ne dis pas de bêtises, avec le Paris Saint-Germain. C'est pour ça qu'il est rentré aussi tard. Il est passé aussi tard par le bois de Boulogne. Bref, il rentre de son truc et là, il passe par le bois de Boulogne. Et là, il a repensé à ce qu'il a demandé à maman il y a deux jours. Il y a deux, trois jours. Et il s'est dit « Putain ! Mais c'est ici que je vais goûter à la coucou ! C'est ici que je vais enfin goûter ! Qu'est-ce que c'est le coucou ? Je vais toucher le coucou ! Je vais toucher la castaneta ! Si, si ! Arriba ! » Là, j'exagère. Je déconne. Tu as bien vu que je partais en couille. Bref. En gros, moi, je pense que c'est comme ça. Entre guillemets, je pense. S'il a réellement fait ça, on va parler au conditionnel, on ne va pas affirmer le truc. S'il a réellement fait un truc comme ça, ça doit être dans ce contexte-là. Je ne sais pas, il a voulu goûter un monsieur-madame, il voulait tester. Bon, bref. Libral, eux, de faire ce qu'ils veulent. Il fait ce qu'il veut, tu fais ce que tu veux de ta vie, c'est ton corps, personne, on n'est personne pour juger. Encore moins, moi, moi, je ne jugerai jamais quiconque. Tu fais ce que tu veux, mon camé, tu as la vie que tu veux mener, c'est ton problème, ce n'est pas moi qui juge. Enfin, bref. Donc, je ne sais pas, c'est peut-être pour ça, parce que l'histoire du vol, franchement, moi, je n'y crois pas. Le mec s'est fait voler la carte d'identité. Non, mais s'il te plaît. Enfin, sa carte d'identité, oui, il s'est fait voler sa carte d'identité. Son portable, son portefeuille, l'oseille, tout, n'importe quoi. Mais n'importe quoi, les gars. Déjà, au lieu qu'on se fasse, nous, c'est les joueurs, ils se font voler notre identité. Mais ce n'est pas le joueur. Le club a perdu son identité. Nasser, essaye de retourner à l'ambassade, à la préfecture, je ne sais pas où, et refait une carte d'identité pour le Paris Saint-Germain, parce qu'on a perdu notre identité. On joue sur le terrain, on est John Doe, X, crois, j'exagère. Enfin, bref. Donc, voilà, cette petite vidéo pour revenir sur les propos de Messi et pour éviter que ceux qui s'enflamment, ceux qui commencent à dire « Oui, Messi, il en a marre, il ne se sent pas bien, il veut se barrer au Barça. » Non, les gars, calmez-vous. Et pour revenir de façon humoristique, en pas si humoristique, sur l'affaire d'Anderera, parce que franchement, ça, c'était rigolo. Ça m'a bien fait rigoler. Voilà. C'est le PSG Circus Club en ce moment. Enfin, bref. Voilà. J'espère que cette vidéo t'aura plu. J'espère que le contexte t'aura plu. Et puis, voilà, on se dit à bientôt. On se dit à mercredi pour le débrief à chaud de l'EPSX Paris Saint-Germain quatrième journée de Ligue des Champions. Porte-toi bien. Prends soin de toi. Et je te dis à bientôt. Salut !